On part dans les régions maintenant car la saison c'est aussi celle du redémarrage des brocantes. Après l'hiver c'est un bon moyen de vider les greniers. Il y a quelques jours par exemple à Carvin dans le Pas-de-Calais où sont allés Marion Fiat et Thierry Chartier. Il faut toujours se lever très tôt les week-ends de vide grenier pour pouvoir installer son stand. Non, mes habits, c'est les miennes à la fin. Mais ça vaut le coup. Claudine et sa fille sont encore en train de déballer que les ventes commencent déjà. Elle a même parié sur son gain de la journée et aussi sur ce qu'elle en ferait. Allez, on va. 100 euros, c'est toujours ça. La vie elle est dure. Avec ça on va acheter quoi ? Je crois que je vais aller me chercher de la pâture pour refaire tout mince à la manger. Les brocantes connaissent un succès de plus en plus fou et ce, dès le plus jeune âge. Bertrand lui en avait des objets stockés en attente d'être vendus. Plutôt que de s'en débarrasser, il a déjà gagné sa journée. Combien vous avez gagné tout ce matin ? 50 euros en une heure. C'est bien. C'est une bonne moyenne. Vous allez faire quoi avec ça ? Je vais faire un peu plaisir. Manger un casse-coute à midi. C'est l'esprit de la brocante. Voilà, l'esprit de la brocante à Carvart. Et l'on trouve de tout sur les étals, des curiosités, des merveilles, de l'utile des choses pour tous les goûts. Et ce qui marche le mieux, ce sont les objets et les vêtements pour enfants. Quand vous avez des vêtements de marque à 50 centimes, un euro, alors que c'est 20-30 euros dans les magasins, c'est certain qu'on y gagne, surtout à l'heure actuelle. Les vides greniers font des heureux, un peu d'argent et de bonnes affaires, comme cette jolie cloche qui n'aura pas mis longtemps à trouver un acquéreur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !